Et bonjour à tous, on se retrouve dans ce jeu Spelunky, avec notre petit bonhomme semi-Indiana Jones, semi-mineur, un jeu plus compliqué qu'il en a l'air. Alors, ah ouais la grosse araignée on va essayer de la dodge, si je sprint elle me suit quand même l'araignée là, ouais d'accord. Oh une casse, pardon, qu'est-ce qu'il y a dedans, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah on a reçu un truc, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais apparemment ça se déploie automatiquement, ce n'est pas un parachute, ça arrive d'être un parachute, un truc comme ça non ? On est si on saute de très haut, ah oui, il s'est déployé et du coup on n'a pas pris de dégâts, mais bon on l'a utilisé du coup. Bon comme ça on l'a testé, c'était bien un parachute, incroyable ce jeu. Oh zut, oh le bon réflexe, comme on a snipe le serpent, mais par contre la araignée n'a pas aimé, elle nous a sauté dessus, mais là on a bien contrôleur. Comment je passe, si je sprint je pense que je ne me prompt pas, elle est pique, c'était vrai. Ah il y a un coffre de nouveau là en dessous, enfin un coffre, un... Ah zut, par contre il faudrait que j'utilise une corde pour aller le chercher, ça embête un peu, on va le faire. Ah non, j'ai cliqué vers le haut parce que je voulais m'accrocher à la corde et en fait je suis entré dans la sortie. On a utilisé cette corde pour rien, ça commence bien. Niveau 2. Ok là il y a de nouveau le... Ok ça c'est pour faire des paris. Euh non. Bien par contre retrouver le marchand et voir comment ça se passe d'acheter des marchandises chez lui. Et si on peut lui prendre un truc sans se faire tuer, entre autres. Alors, bon lui on peut lui tomber sur la tête, voilà. C'est comme Super Mario, il n'y a pas de problème. Ah on a gagné 2, même 3 je crois, cordes magnifiques. Ah non j'ai pris un dégât, ça c'est bête. Ah, est-ce qu'on saute plus haut avec le sprint ? Non je crois pas, c'est juste plus loin. Ouais c'est bien ça. Bon on va pas utiliser une corde juste pour monter, on va chercher quelques lingots. Encore plus de richesses nous attendent, vers l'avant. Petite chauve-souris. Et la sortie, est-ce qu'il y avait quelque chose à droite ? On va dire que non. Et bien on arrive au niveau 3 déjà. Bah écoutez, on ne l'a réussi qu'une fois lors du dernier épisode. Signe qu'on s'améliore quand même, vu que là on a fait First Try, niveau 3. Incroyable. Alors. Je sais pas comment on la dodge cette flèche, mais on la dodge hein. Incroyable. Ok, petite pierre, on va la prendre avec en attendant. Faut faire attention, on rebond dans ces cas là. Ah, une araignée. Ok, ah c'est du one shot quand même au lasso. Très bien. Ouh là, on a fait un score comme on n'a jamais fait. On a 17 000 là, je trouve qu'on n'a jamais eu autant d'argent. Et là c'est un niveau 3, mais par contre il n'est pas plus dur que les autres niveaux, vous avez vu. Il n'y a pas eu un truc où on ne voit rien ou comme ça. Donc c'est pas forcément au niveau 3 que ça arrive. Il m'a l'air aussi à un événement random. Très bien. Et bien sortons. Allez, niveau 3 terminé. C'est parti pour le niveau 4. Incroyable. Ah, le voici le marchand. Bienvenue, eh bien oui, au magasin de bombes de Braum. Alors comment je prends tes bombes sans que tu t'énerves, petit ? Hein, je préviens de me faire one shot par ton, par je sais pas quoi. Si je me baisse, si je lève, si je fais O et K, est-ce qu'il va me tuer ou pas ? Qu'est-ce que vous en pensez ? On va essayer avec celui qui est le plus loin. O et K. Non. Mais si je fais B et K, il va m'attaquer, on est d'accord. On va essayer de prendre et de courir, vous êtes prêts ? Mais est-ce qu'il y a un moyen de le payer ? Moi, je suis prêt à le payer. Sans qu'il s'énerve. Je ne comprends pas. Comment fonctionne cette boutique ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut essayer de lui parler à lui ? J'ai peur qu'on... Attendez, j'allais quand même voir vite dans les boutons du jeu. Ah non, il faudrait que je lance la config en fait. C'est séparé. Tant pis, tant pis. Je ne crois pas, j'avais regardé. J'aurais vu s'il y avait un bouton interagit. Ah mais attendez, c'est vrai qu'il y a d'autres boutons encore. Ah oui, on peut envoyer. Ah oui, d'accord, il y a un bouton, un raccourci pour envoyer immédiatement la corde et la bombe. Ok, ça c'est bien. Plutôt que de sélectionner. Ça c'est quoi ? Ça c'est quoi ? Est-ce qu'il y a encore un autre bouton ? Non. Ok, ça c'est pour envoyer des bombes. Ah oui, ça c'est pas mal, ok. C'est cool. Comme ça, on n'a pas besoin de sélectionner et puis après d'envoyer et tout ça. Ça envoie directement. Je pense qu'ils ont rajouté ça par la suite pour que ça aille plus vite. Attendez, là normalement, avec un sprint... What ? Mais t'accroches pas au truc. Voilà, merci. Voilà, je suis sûr que ça passait. Bon, on voit bien le potentiel de speedrun du jeu, hein. Clairement. On peut vraiment aller très très... Oh non, il y avait un ! Vous avez vu ? Je l'ai vu trop tard. Je l'ai vu en sortant. Il y avait une tête de... Ah zut, c'est nouveau ça. Ça j'aime pas par contre. Hein ? Ah mais on peut le prendre avec nous, on n'est pas obligé de le casser. Ah oui, d'accord. Du coup, c'est ok. On le prend avec nous. Ah, pourquoi ça devient rouge sur un coup là ? Ah là, ça devient rouge, c'est comme ça. Ok, très bizarre. J'accepte. Ah, c'est un endroit où on reçoit des bisous. 10 000 pour un bisou, ça coûte 10 000. J'ai pas 10 000. Mais il faut appuyer sur haut ou sur zéro. Attendez, je vais essayer d'appuyer. Ah oui, d'accord, on peut interagir. On peut interagir avec les PNJ. Il fallait appuyer sur haut en fait. La touche apparemment. Alors il me dit... Tu as besoin de 10 000 dollars. Sors de là, espèce de pauvre. Et oui, on n'a que 4 300, on peut le voir en haut. Salut à toi, Lizerg. Comment vas-tu ? Ça fait plaisir de te voir sur le stream. Alors enfin, un petit jeu indé, comme tu peux le voir. Spelunky, qu'on voulait faire depuis longtemps. Enfin, depuis quelques jours. Mais aujourd'hui, on a enfin le temps. On teste ce jeu. Alors là, je ne peux pas interagir avec. J'appuie sur haut, ça ne fait rien. Très bien. Contre-là, il y a un coffre qui me donne très envie. Et on s'est pris une flash, bien sûr, de notre amie tête de croco. Ça faisait longtemps. Allez, un petit coffre. Ok. Par contre, il faut qu'on arrive à remonter. Ah, attendez. Comment on va faire pour remonter, là ? Pas comme ça, en tout cas. Et on se reprend une flash. Ah ! Très bien. Mais on a compris. On a appris un truc. On a appris comment interagir avec les PNJ. C'est déjà bien. Ça va, merci. Et toi ? Mais moi, ça va excellemment bien. En plus, on découvre un jeu qui est vraiment délicieux. J'adore, j'adore. On est mort déjà d'un nombre de façons différentes. C'est à mourir de rire. Bon, allons en bas. Ah, j'ai vu qu'il y avait un PNJ en dessous. On va essayer d'aller le sauver pour de bon cette fois. Qui demande au secours. On va essayer de le prendre avec nous vers la sortie. Et voir ce que ça fait. On va bien réussir sans mourir une fois. Alors, on va un peu esquiver tout le reste. On va juste aller chercher le PNJ. Ah, zut. Il y a l'araignée qui va arriver. What ? Pourquoi j'ai pris un dégât ? Il devait y avoir un truc bizarre dans ce pot. Oh, ce saut des enfers. Incroyable. Ah, il était haut le PNJ. Ça, on peut faire tomber. Vas-y, tombe-toi. Zut. Je crois qu'il était plus haut. On va essayer de mettre une corde. Donc, raccourci pour corde, je pense que c'est... I. Voilà, exactement. Ok, très bien. Où est-ce qu'il était ce petit PNJ ? Il était à gauche, par là. Mais comment on va faire pour passer ? On pourrait casser ça avec une... Avec une... Avec une bombe. Allez, on va tout faire pour retrouver ce PNJ. Alors, la bombe avec U. Voilà, exactement. Très bien. C'est beaucoup plus rapide avec les touches raccourcies. C'est bon, ça passe. Allez, on peut passer à gauche. Oh, il est là, il est là. Il n'est pas... Loin. Ah, je n'aime pas ces têtes de croco. Elles font trop mal. Je n'ai pas d'accord. On va essayer de faire venir l'araignée et de la tuer en lui sautant dessus. Hop. Magnifique. Allez, une petite bombe ici. Alors, on espère qu'on ne va pas le tuer dans l'opération. C'est notre avant-dernière bombe. C'est bon. C'est bon. Je viens t'aider, petit PNJ. Si je fais haut, ça fait quoi ? Ça fait rien. On va le prendre sur nous. Hop. Et par contre, on va essayer de trouver la sortie rapidement maintenant. Parce qu'il y a toujours un temps, souvenez-vous. Par contre, on est obligé de passer dans cette tête de croco. Non, je ne veux pas. Je n'accepte pas. Je fais le tour. C'est par où la sortie ? Au secours. Ok, c'est encore plus bas. Là, on peut passer. Yes, nickel. Je te sauverai, petit homme barbu. Ne t'inquiète même pas. Je suis là pour toi. Elle est là, la sortie. Oui ! On a réussi à sortir un PNJ. Oui, regardez, il est parti. Il est sorti. Oh oui. Oh oui. Par contre, il ne nous a rien donné en sortant. Ingras. Je suis sûr que ça va faire un truc pour le score, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Il est là, regardez, il est là. Il nous a fait un bisou, mon héros. Ah, mais ce n'est pas une barbe, en fait. C'est juste des cheveux blonds. C'est une dame, en fait. J'ai toujours cru que vous voyez ces cheveux qui revenaient un peu autour de ses joues. Moi, je pensais que c'était une barbe. Du coup, pour moi, c'était un homme blond barbu. En fait, ça a l'air plutôt d'être une sorte de jeune dame blonde. Eh bien, ça peut être les deux. Chacun son imagination. On ne juge pas. Très bien, on a sauvé un PNJ pour la première fois. C'est une femme. Ah oui, c'est une femme, dit Lyserg. Ah, oui, j'avoue, j'avoue. Je suis sûr que c'était un homme barbu, en fait. Je le voyais autrement. C'est ça, les pixels aussi. Ça vous permet d'imaginer un peu ce que vous voulez. Très bien. Ah, donc, on reste dans les stéréotypes, quand même, de l'homme qui sauve une femme, bien sûr. Ah, un petit point négatif là-dessus. Je rigole, le jeu est tellement déjanté. Attendez, il y a de nouveau un magasin. Alors, maintenant qu'on sait qu'on peut prendre les objets sans se faire tuer. Puisque je vous rappelle que les autres magasins, on a essayé de prendre un objet. Eh bien, le patron du magasin nous a simplement tué avec son shotgun, avec son fusée à pompe. Donc là, je pense que si on appuie sur O. On appuie sur O. Mais pourquoi je ne peux pas interagir, alors, maintenant ? Allô ? Comment ça fonctionne, ce magasin ? Je veux bien acheter des trucs, mais... Oh... Pourquoi je ne peux pas rien acheter ? Oh... Attendez, peut-être que si je m'éloigne et que je reviens... Non, ça ne me fait rien. Bon, écoutez, on va essayer de prendre un truc et courir très vite, comme d'hab. Ou est-ce qu'on lui envoie une bombe ? J'ai envie de lui envoyer une bombe, il m'énerve. Ouf, il n'a pas aimé. Il a répliqué directement. Ah bon, on l'a tué quand même ! On a détruit son magasin, c'est bon. Bon, je suis vengé. Mais quelle violence ! Un jeu d'une rare violence, ce n'est pas pour tous les âges. Oh putain ! Oh là là, il me fait trop rire ce jeu. Mon dieu, quelle catastrophe. Bon, écoutez, on n'a toujours pas trouvé à percer le mystère. Comment acheter des objets dans ces magasins sans qu'il y a un drame, pour le moment. Je pense qu'on y arrivera un jour, je ne désespère pas. D'accord. Ok, l'araignée, elle va bien nous embêter. Hop, c'est bon. On l'a maîtrisé. Alors, la suite. Attendez, il y a toujours des trucs bien dans ses pots. Enfin, toujours, souvent. Allez, je prends la pierre avec moi. On va tuer la chauve-souris qui est là avec. J'ai raté. Ouf, c'est bon. Comment... Ah oui, d'accord ! Ah, regardez, si on tire quelque chose devant la tête de Kroko, ça va l'activer. Et ça va lui faire tirer son unique flèche. Et du coup, on est safe derrière. Zut ! Ah, je suis sauté de trop. Je me suis pris un coup. Aïe. C'est bon, bon. Ah, c'est bon. On a trouvé comment actionner les têtes de Kroko sans prendre trop de risques. Trop bien, ça. Si on rebond... Je vous rappelle que si on prend un rebond de la pierre, ça fait très mal. Ok, la sortie est là. Eh bien, allons-y. Je sors avec ma pierre. Regardez, on a toujours la pierre sur nous. Incroyable. Allez, niveau... Oh, on a pris la pierre avec nous. On a pris la pierre depuis d'autres niveaux. Allez, il y a un coffre. Ah, il nous faut la clé. Il nous faut qu'on trouve la clé. Je ne peux pas l'ouvrir sans la clé. Ah, oui, il faut qu'on trouve la clé cette fois. Ce coffre-là, il est bien positionné. Il n'est pas dans un endroit impossible comme d'autres fois. Oh, il y a un PNJ aussi là-bas. Oh, non, mais c'est bon. Tu as déjà sauvé une fois. Non, tu ne nous auras pas. Ce que tu nous donnes, c'est des bisous. Quoi ? Peut-être que des fois, il nous donne autre chose que des bisous. Attendez. Est-ce qu'on peut faire un truc drôle avec lui ? Je sens qu'on va bien rigoler. Il fallait pousser aussi. Oh, non. Par contre, je ne pensais pas. Je pensais que le bloc allait tomber à côté du PNJ. Oups. Moi, je n'ai rien vu. Allez, ciao. Pour moi, c'est... Hein ? Mais ce jeu n'est pas cool avec les PNJ, clairement. Allez, il est là, la clé. Il est là, la clé. Il n'est même pas long, la clé. Vite, vite, vite. Ce sera la première fois qu'on arrivera à ouvrir un coffre avec une clé, si je ne dis pas de bêtises. Ah oui, par contre, il nous faut une corde. Voilà. Yes ! Oh, qu'est-ce que ça ? What the heck ? Ah, on a gagné l'œil de Ujjat. Alors, je ne sais pas ce que ça fait. Mais vous pouvez voir en haut à gauche, tout en haut à gauche, qu'on a un nouvel objet qui vient de s'afficher. Bon, je m'imagine que c'est un bonus qui nous offre quelque chose. Peut-être que, vous vous souvenez, les niveaux, on ne voit rien. Peut-être qu'avec cet œil, on voit quand même quelque chose. Ce serait cool. Ça, ce serait bien comme bonus. Ah, ok, lui, il est méchant. Il ne veut pas te parler à toi. Oh non, pourquoi je saute dedans ? Oh, je suis trop bête. Bon. Cela dit, on progresse. On arrive à ouvrir des coffres avec des... Avec des clés, tout ça, tout ça. C'est bien. Ah, là, il nous vaut aussi un coffre. Oh, ok, il y a plus de... Tu me donnes plus de cordes, ce coffre. Nickel. Au moins, tu l'as bien sauvé. Ah, bah là... Ah, bah là, il n'a plus aucun souci à se faire, le PNJ. C'est bon, là, tous ses problèmes sont réglés. Si on peut dire. De manière un peu violente, mais... Mais néanmoins efficace. Ah, mon dieu, on l'a bien sauvé, le pauvre. Ah, j'ai sauté d'un peu haut. Ah, très bien. En avant. J'adore ce jeu. Il est trop bien. Ah, what ? Ah, il n'est pas mort, lui. Il va se relever. Je pense qu'il va se relever, hein. Il ne va pas être content, il va se relever. Ouais. Ah, tiens ! Alors, combien de coups il faut lui mettre ? On ne peut pas lui sauter dessus. On peut le prendre et le lancer, ça ne fait rien. Peut-être qu'il n'est pas méchant, en fait. Si. Il est mort, je crois. Ok, on peut prendre son cadavre. Comme trophée. On va le prendre comme trophée. On va le prendre avec nous. Ça m'a l'air bien. Oh ! Oh ! Oh ! Mais non, il ne me sert même pas de bouclier contre les chauves-souris. C'est dommage. Il ne sert donc à rien. Mais oui, il peut nous aider à tuer les chauves-souris, comme ça, bien sûr. En tant que projectile. On ne peut pas l'envoyer très loin. Il doit être un peu lourd. Clairement. Je parle de critiquer. Ce n'est pas bien de dire du mal des morts, mais... Il va l'air pas très léger, le bonhomme. Oh, mon Dieu. Il a l'air d'être un petit jeu tellement sympathique et kawaii. Et nous, on arrive à tourner ça en un truc horrible, quoi. Je ne sais pas comment on fait, mais c'est un don. Ensuite, on l'a fait tomber. Est-ce qu'il nous sert de trampoline si on saute dessus ? Pas du tout. Je pense que ce que ça fait si on sort avec lui du niveau. Mais tue-moi cette chauve-souris. Je suis sûr que ça fait un truc. Viens, viens mon petit. Je te sauve. Ah non, on ne l'a plus dans les mains. Ok, lui, on l'a laissé par contre. Il va aller moins qu'une pierre. Ok, par contre, il est décomptabilisé comme un kill. Donc, on a bien un kill. C'est bien. C'est un jeu un petit peu... Ah, c'est un peu la loi de la jungle. Même quand on est dans une cave, on ne peut se le cacher. C'est un jeu qui, moralement... Écoutez, ça vous laisse libre. Ça vous laisse votre libre arbitre. Ah bah, voilà. Elle s'est pris de la flèche, l'araignée. Magnifique. Ah, il y a un shop là, de nouveau. Ah, mais attendez, je ne peux pas y arriver. À part si. Eh oui. Bien sûr. Alors. Ok, là, on nous dit juste... Bienvenue dans le magasin de bombes de Lémy. On ne nous dit pas comment... Ah, attendez, mais il y a un B. Est-ce que si j'appuie sur B ? Non, pas du tout. Est-ce que si j'appuie sur O ? Est-ce que si je me couche à plat ventre ? Si je rampe devant le manager ? Mais non. On ne peut rien prendre. Oh, c'est nul ces magasins. On ne peut rien prendre. Oh, ça, je ne suis pas content. Pourquoi ça ne marche pas ? Je n'ai pas essayé de prendre un truc parce que je ne pense pas qu'on puisse lui échapper. Parce que pas facilement. Attendez, est-ce que si je lui lance une bombe depuis ici ? Non, non, mais il nous tire dessus instant. T. Oh, regardez, il y a un truc qu'on n'a encore jamais vu. Un espèce d'altar. Oh, c'est pour quoi ? Il faut faire des sacrifices. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Est-ce que si on le casse avec une bombe ? Peut-être si on le casse avec une bombe. Je trouve ça m'a l'air une bonne idée. Je ne vois pas d'autre ce qu'on pourrait faire avec. Allez, on a une petite bombe à côté. Ah, ah oui, d'accord. Il y a l'espèce de divinité qui nous a dit, tu as osé casser mon altar. Je vais te montrer. Il nous envoie plein d'araînées sur la figure. Il fallait le tester. Il fallait le tester. On trouve bien les mécaniques, mais disons que c'est les pires mécaniques pour rester en vie. quoi. Oh là là. Bon, écoutez, on apprend des trucs nouveaux encore. Alors. Ah. Ah oui, mais il nous saute dessus quand même. Mais là, on l'a bien. On lui a montré avec notre petit coup de foie. Ça régnit là. Elle est venu. Viens un peu par là. Viens sur lui là. Ah non, non. Il va nous tomber dessus. Vite. Ouais, je suis plus rapide que vous. Ah bah là, elle est à la sortie. Allez, vite. On va au niveau 2. Sans tarder. Hop. Ah, de nouveau un magasin. Et de nouveau, on ne sait pas quoi faire dans ces magasins. C'est quand même terrible. C'est sûr qu'on peut acheter des trucs. Ils ne sont pas là juste pour... Ah bah je l'ai tapé dessus sur le fer exprès. Oh, pardon. Oh, pardon. Ah, vraiment ? Je ne pensais pas que ça le taperait vraiment. Ah, je ne pensais pas que ça le taperait vraiment. Le combo de flash. Une à droite, une à gauche. Boum boum. Et c'est fini. On peut recommencer. Oh. C'était rapide cette dernière partie au moins. Au moins, ça n'a pas duré. Mon dieu. Hop. Attendez, je fais juste un petit truc. Voilà, c'est bon. Du coup. On peut être sérieux, s'il vous plaît. Concentrons-nous un petit peu. Faisons un bon run. J'ai envie de faire un bon run. Ah bah, on est un peu bloqué ici. Écoutez, craquons une bombe. Voilà, je pense que... Ça ira plus vite. Et si, en dessous. Très bien. Pourquoi c'est aussi compliqué à envoyer un coup de l'assaut en l'air ? Ah voilà, c'est bon. On peut les spammer, c'est tout. Ah, la sortie n'est pas là ? What ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Elle est où, la sortie ? Elle doit être, elle doit être ici. Il n'y a plus rien en dessous. Ah non, je suis tombé dans la... Oh. Je suis tombé dans la... Oh non. Dans la toile d'araignée. Ah bah, il était là, la sortie. D'accord, je ne l'ai pas vu. Allez, quelques cordes de plus en bonus. Et le niveau 1 qui est terminé avec brio, sans prendre un seul dégât. Eh oui. On a utilisé une bombe, quand même. Cela dit, mais on a récupéré trois cordes. Je pense qu'on est gagnant. Allez, c'est bien. On va essayer d'aller au niveau 10, j'annonce. Peut-être pas 10. On va essayer d'aller plus loin que au niveau 4. Alors, hop. Là, il faudrait un truc à jeter pour me permettre de passer sans prendre de dégâts. Qu'est-ce qu'on pourrait jeter ? Il n'y a pas une pierre, quelque part, un truc ? Allez, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, attendez. Voilà. Ça, on peut le jeter devant la tête de Croco, là. Normalement. Et voilà. Comme ça, ça lui fait tirer la flèche. Et on est safe pour passer. Quel génie. En plus, on peut récupérer sa flèche. Allez. C'est cadeau. En plus, il avait oublié ça. Je voulais le tirer dans ce pot pour le casser avec la flèche. Et il a remonté contre le mur et il m'est rentré dans les fesses. Terrible. Qu'est-ce que c'est ? Oh là là, ce jeu. Secours. Est-ce qu'on a le temps de la sauver ? Peut-être. Prends, laissez-vous la suite. Il n'y a pas un passage vers le bas, quelque part ? Ah oui, c'est là-bas. Très bien. La sortie est là. Oh, il y a le truc là, de nouveau. J'ai trop envie de tester. Mais ça fait quoi si on le pète ? On ne saura jamais. Eh bien, on est mort vraiment sur l'altar. On est mort en enfrande pour ce dieu. Je pense que dans une autre vie, il va nous aider. Ça réussit à mourir. Puis, il est sur l'altar. Je vous jure que ce n'était pas fait exprès en plus. Oh mon dieu. Oh là là. Oh, tout c'est mort. Bah là, pour le sauver, ça va être compliqué. Ouais, bah là, ça t'es quand même la copain. Je veux bien, mais il y a quand même un coffre qui m'intéresse. On va mettre une bombe. Je pense que pour le PSD, c'est la fin. J'espère que le coffre ne va pas être cassé. C'est bon, le coffre est OK. C'est bon, tout va bien. Le coffre est OK. Et toi, ça va ? Ah non, il est mort. Je ne peux même pas le ramasser. Ah si, je peux. C'est bon. On va le sauver. On va la sauver, pardon. Apparemment. Peut-être. Alors. Mais est-ce qu'elle va nous donner un bisou ? Après le fait qu'on ait mis une bombe sur la figure. Je pense que oui. Pas de raison. On a mérité notre bisou. Ah bah non, on la laisse en fait parce qu'elle était morte. Donc c'était juste son corps qu'on transportait. Elle fait partie de nos kills. Rip. Une histoire qui se termine mal. Oh non, on ne prend pas le shop de nouveau. Oh, je n'aime pas ce shop. Attendez, si on envoie une bombe depuis très loin. Je ne ferais pas le prendre mal normalement. Est-ce qu'on peut s'enfuir par là ? On va essayer d'envoyer la bombe depuis très très loin. D'accord. On ne ferait pas le prendre trop mal normalement. Ah bah bravo. Ah bah là. Ah bah oui. Attendez. On a presque évité. Allez, on te l'a bien cassé ton magasin quand même. Je ne sais pas si on peut gagner contre lui. Il m'a l'air d'être plus vénère qu'un boss. C'est même bizarre qu'on ne puisse pas acheter des trucs dans le magasin. Je pense qu'on doit pouvoir. Mais comment ? Oh, regardez. C'est bien fait. Les piques, elles deviennent rouges. On meurt dessus. C'est juste pour vous montrer ça, bien sûr. Qu'on a sauté dedans à pieds joints. Oh mon dieu. Toutes les morts qu'on a déjà eues. Allez. On avait dit quoi ? On avait dit de faire un run propre une fois. Ça arrivait peut-être à passer quelques niveaux de plus. Ah zut. Ah yes. Ok, alors là les copains, on va s'enfuir par... Ah bah, elle a sorti juste là. Normalement, on va y arriver. Normalement, on va y arriver. Ah non, oh non, j'ai pris un dégât. Oh non, il ne faut pas qu'elle me tombe sur la tête. Non. Oh, je ne sais pas comment on l'a évité. Mais oui, on l'a évité. A nous, le totem doré. Bravo. Ah bah, écoutez, on peut être content. Yes. Ah, ça nous donne tellement d'argent. Euh, non, pas tant que ça. 7000 peut-être, tu crois ? En tout cas, on est 8000 au total. Je ne sais pas combien on avait récupéré avant. Euh, bon bah, ça vaut de l'argent. Voilà, on sait à quoi sort le totem, simplement. Si on arrive à... Si on arrive sur la sortie avec le totem, ça nous rapporte de l'argent. Très bien. J'accepte. Bon, on va aller un peu plus vite. Allez, c'est trop facile ces niveaux pour nous. On vous a pu le voir. Allez, on enchaîne. J'ai envie d'aller voir le niveau 10. Ah, un bisou. Contre 10 000, c'est un peu cher quand même. Allez, on se fait un bisou. Comment ça, 15 000 ? Mais... Très bien. Bah, je n'ai pas 15 000, désolé. Un peu bizarre quand même ce jeu. Certains trucs. Euh... On passe par là, je pense. On se fait un passage par ici. Oui. Très bien. Allez. Ah, juste, il y avait de nouveau un... Un petit totem doré. Bon, c'est bon. On l'a fait une fois, le totem. On sait ce que ça fait. C'est bien. Ah, un coffre. Il nous faut la clé. Très bien, il nous faut la clé. Alors, la clé. La clé, la clé, la clé. Oula, il y a du monde par contre. Il y a plein un truc à tirer sur cette araignée, là. Sinon, il va nous embêter. Je le sens. Ou alors, est-ce que si on se printant ? Ah bah non, bien sûr que non. Ah bah non, en plus, il y avait des toiles d'araignée devant. Si je bête. Il fallait qu'on fasse le tour, clairement. Zut. Dommage. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans ce coffre à clé. Ah, il y a de nouveau une tête d'un cas, là. Très bien. Allons, on va chercher. Si j'arrive. Ah bah. Tant pis. Allons à la sortie. Allez. On est pressé un petit peu. On va se dire, essayez d'arriver au niveau 10. Alors, je ne sais pas si c'est faisable. En donnant de nouveau un shop. Bah, tant pis, je te laisse ton shop. C'est bon. J'ai donné. J'ai assez donné. De ma personne, là. Pour vos magasins, là. Ça suffit. Oh, ça sentait pas mal, là. Mais non ! Oh, mais non. Accroche-toi au bord, non ? Normalement, tu t'accroches au bord, petit bonhomme. Je ne t'ai pas accroché, là. Je suis déçu. Je suis horriblement déçu. Si déçu. Si vous savez. Il n'y a pas de passage. Ah oui, c'est par là. J'ai pensé qu'il y a toujours un passage vers le bas, en fait. Ce n'est jamais obligatoire d'utiliser une bombe ou un truc. Ce qui ferait sens, hein. Parce que sinon, si on est obligé d'utiliser une bombe et qu'on n'en a plus, on sera simplement bloqués. Ah oui, non. Mais le saut simple sans sprint, il ne va pas loin. Il faut que... Il faut que je la prenne. Ah, j'entends des... J'entends des serpents. J'entends des serpents. On a eu un message qu'on n'a pas l'habitude. Qu'est-ce qu'il se passe ? Un niveau à serpents, c'est quoi cette histoire ? J'ai envie de me dépêcher. J'ai l'impression qu'il faut se dépêcher ici. On va tomber sur une colonie de serpents. Très bien, c'est bon. On est passé. Alors du coup, quoi ? Rien ? Bon. J'ai envie de voir ce que ça faisait, les serpents. Je pense qu'il y avait plein de serpents qui déboulaient, un truc comme ça. J'imagine. Ah, je crois qu'on a évité la flèche, mais on l'a évité. Ah, vite, un PNJ a sauvé. Ah non, j'ai posé une bombe. Oh, secours. Je me suis trompé de bouton, désolé. Désolé, petit PNJ. T'as besoin d'aide tout le temps ? C'est bon, je pense qu'elle est OK, là. C'est bon. On l'a sauvé, déjà. C'est bon. Ah. Ah, le misclic. Alors, là, il y a une salle en dessous. C'est quoi ? C'est de nouveau un marchand, ouais. Non. C'est bon, on a la cape, on a la cape. Wouhou, je peux voler. Yes. Ah, c'est trop bien. Bon, ce sont quand même des flèches. On a réussi à choper un objet dans le magasin. Yes. Wouhou, je vole. Très bien. C'est un peu la cape comme Super Mario aussi. Est-ce qu'il y aurait une inspiration ? Ah, juste, regardez, on est recherchés. Il y a un poster de nous. Recherchés. Regardez, le patron du magasin, il a déjà son arme à la main. Je pense que s'il nous voit, il nous dépop. Il ne me voit pas. Moi, je m'amuse avec ta cape. Regarde. Oh, what ? Il est sorti du magasin. On peut tout prendre. On peut tout prendre. C'est gratuit. Ah, merde, il revient. Vite, 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 vite. Allez, je te prends tout. Tu vas faire quoi ? Tu vas faire quoi ? Tu vas faire quoi ? Euh, par contre, il nous attend de manière vénère en bas. Attendez, par où il passe ? Je crois qu'il n'est plus là. Vite, vite, il arrive. Oh non, oh non, oh non, ce serait trop bête de mourir maintenant. Oh non, oh non. C'est bon. Wouhou ! C'est trop bien, c'est trop bien. Pourquoi je peux reprendre la clé ? Oui, c'est bon. Oh, il est trop bien, je joue. Ah. Excellent. Ah. Ah, juste, il est là. Vite, vite, sortons. Oh non, il m'a eu à l'entrée. Non, ce n'est pas juste. Il m'a eu à la sortie. J'avais une clé, j'avais une cape. Je n'avais je ne sais pas combien de goodies. Oh non, il nous a... Pourquoi ? Comment il est arrivé là ? On ne l'a pas vu. Il est arrivé là-bas. Il a fait tout le tour. Ce n'est pas possible. Oh. Oh non, j'y ai cru. J'ai cru qu'on allait faire tous les niveaux avec la cape. Ça aurait été tellement bien. Ok, je pense que c'est ça les magasins. Il faut essayer de voler des trucs. À part, on ne prend rien à acheter. Ah, ou alors, quand j'essaie d'acheter, c'est parce que je n'ai pas assez d'argent sur moi. Peut-être que ça ne fonctionne pas. Peut-être ça. Ah, c'est possible. J'imagine qu'il y a un moyen autre que de voler pour prendre des items. Possible. On ira se renseigner un jour. Peut-être. En fait, c'est marrant de trouver par soi-même aussi. Moi, j'aime bien. Ah, ça peut être un petit peu énervant pour les viewers. Mais c'est ça qui est drôle aussi. Par contre, là, on fait n'importe quoi. On n'a rien regardé du niveau. On a avancé sans ouvrir les yeux. On s'est pris des flèches. C'était bien mérité. Allez, soyons un petit peu sérieux. On a toujours notre niveau 10, quand même, comme challenge qui nous attend. On ne pourra pas arrêter de jouer au jeu tant qu'on n'est pas arrivé au niveau 10, voyons. C'est une honte. On ne sait pas si on peut. Le sprint, c'est bien, mais ça ne me permet pas trop de voir où on va. Voilà, je ne prends que des dégâts. On n'a plus qu'un point de vie. Tout de suite, tout devient compliqué. Ah bah ! Le petit pont en terre, apparemment, nous a explosé dans la figure. Pour prendre notre dernière vie qui nous restait. Oh mon Dieu. Ah, une araignée, Benne. Mais on peut la dodge. Ah, ça, ça, on aime bien les petits trésors comme ça. Attendez, alors... Alors, on passerait par la gauche, là. Il faudrait être rapide. Vite ! Je pense qu'on est safe. Le rocher ne viendra jamais jusqu'ici. Voilà. Écoutez, ce n'est pas si dur à prendre, cette petite tête en or. Qui vaut combien ? On va vérifier. Là, on est à 5200. Elle vaut 5000. Très bien. Ce n'est pas mal. Alors. Ah, le marchand, comment on se retrouve ? Je ne sais pas si j'ai envie de nouveau faire un truc avec le marchand. Est-ce qu'on peut prendre le marchand sur nous ? Non, on ne peut pas. Comment on fait pour acheter des trucs, bro ? Sans que je te tue ? Sans que tu me tues également ? Tant pis. Là, j'ai envie de... Là, c'est objectif niveau 10, ok ? On va se dire ça. On va se fixer ça. On va essayer d'éviter tous les dangers. Et de la jouer un peu safe, ok ? Ah, bah là, il y a une tête de croco. Est-ce qu'on ne peut pas lancer un truc sur scène ? Ouf. Je trouvais que c'était un squelette, lui. Attendez, comment on les joue ? Voilà, comme ça, on l'actionne. C'est bien. Jouons de manière un petit peu moins... Ah, bravo, je ne suis pas un dégât. De manière un peu plus patiente. Je n'ai pas vu qu'il y avait cette tête de croco ici. Terrible. Ah, une clé. D'accord. Je n'ai pas vu le coffre. Attention. Il devait y avoir un coffre quelque part. Pour cette clé. À part si. On peut aussi la prendre dans un autre niveau. On va voir si c'est faisable. Ah non, je ne crois pas qu'on l'a... Ah si, on l'a toujours avec nous. Ok. Bah si jamais on trouve un coffre ailleurs. Ah, est-ce qu'on ne peut pas lui donner la clé à lui ? Tiens, je donne une clé. Non ? Il n'a pas l'air de la vouloir. Tant pis. On va essayer de garder la clé et de... Ah, soudain, pourquoi ça n'a pas activé ta flèche ? Gros, je t'envoie une clé devant toi. Soudain, on n'a pas un autre projectile ? Non. Ok, je pense qu'on se printant. Yes, on a réussi à la dodge. Ah non, je suis... Ah non, pas là. Oh, la toile d'araignée. Qu'est-ce que ça se rafle ? Ouvrons l'œil pour un coffre, du coup. Mais elle me suit jusqu'où cette... Ah, elle m'a fait stresser l'araignée. Du coup, je suis tombé sur les piques. Oh, on perd la clé. La clé, la clé ! Vite ! Je mets en pause juste le temps de boire une petite gorgée d'eau. Allez, niveau 10, nous arrivons. Je me sens bien. Ah, mais là, il y a peut-être une tête de coco. Vénaire. Je ne sais pas comment on va la passer, celle-là. Il nous faudra un truc. Il nous faudra un truc à lancer. Si on veut la jouer vraiment safe. On va essayer de la jouer vraiment safe. Là, il y a une pierre. Quand il y a une... Il faudra qu'on la tue avant, si tu ressouris. Voilà qui est ferme. Prenons un peu d'or au passage. Pourquoi pas. On a une pierre, du coup. Voilà, on peut activer la tête de coco. Et passer tranquillou. Ah, il y a de nouveau de l'altar, là. Est-ce qu'on peut amener un PNJ sur l'altar ? Un PNJ mort sur l'altar. Est-ce qu'il accepte ça comme... Comme... Comme sacrifice. Ah zut, il n'y a pas de passage ici ? On va mettre une bombe, je pense. Ah zut, il y a l'autre qui nous suit, là. Qu'est-ce que tu veux, toi ? T'as vu que j'ai une flèche ou pas ? Tiens. Sacripant. Tiens, prends une bombe aussi. Voilà. Allez. Ça te fera les pieds. Ok, la sortie est là. Ah non, zut, je suis tombé juste à côté du rebord. J'ai perdu un point de vie. Dommage. Alors, tête de croco là-bas. On n'a rien, on n'a rien pour lui lancer. Je l'ai dit, elle est loin. Je pense qu'on peut la dodge. Mais il n'en voit pas sa flèche ? On est trop loin ? On voit ta flèche ? C'est bon. Ça va, on commence à bien comprendre la mécanique des têtes de croco. Et du coup, à savoir comment ils répondent de manière efficace. Je crois qu'il y a un magasin de nouveau là en bas. Il manque que ce soit un magasin à bisous. Ah oui, c'est bien ça. On va peut-être pas y aller, non ? J'aimerais bien payer une fois pour un bisou. Ça coûte toujours plus cher que ce qu'on a, je crois. Ça, elle nous demande 15 000 de nouveau. Et je n'ai pas 15 000, bien sûr. C'est un bait. C'est un bait. C'est un bait. Allez, concentrons-nous sur les niveaux. Nous arrivons au niveau 4 déjà, mesdames, messieurs. Ah, un coffre avec clé. Mais on n'a pas de clé, dommage. Ok. On arrive au niveau 5 ? Je crois que c'est la première fois qu'on arrive au niveau 5. Ah oui, d'ailleurs, regardez, ça change. Ah, regardez, ça change le... Ah, à partir du niveau 5, c'est plus le... C'est plus le même... Le même milieu. Ah, il y a plein de piques, on peut rien faire. Est-ce qu'on peut grimper au liane ? On peut grimper au liane ! Ah, on peut sauter de liane en liane. C'est trop bien. Ça m'a l'air dangereux, ça l'a dit. Il faut tester. J'ai trop envie de tester. Si on tombe sur une pointe, on meurt. Du coup, non, on ne va pas tester. Quack, quack. On a un aventurier ou pas ? Ah, c'est pas très dur, en fait. Ah, en fait, c'était facile. Ah, il y a même de l'eau, regardez, il y a de l'eau avec des piranhas. C'est quoi cette espèce de grenouille qui nous saute dessus ? Ah, elle est tellement loin ! Elle s'est prise dans les piques. Je veux que je reviens pas de ce jeu, il me fait trop rire. C'est quoi cet arbre échelle ? C'est un arbre qu'on peut grimper comme ça, regardez. C'est trop drôle. Ah, c'est trop bien. Je ne pensais pas qu'il y avait un niveau différent, en fait. Qu'on passait ces niveaux-là. Elle va tellement loin, la grenouille, quoi. Elle nous saute dessus, on va le planer. Oh là, il y a une plante carnivore aussi ! Oh mon Dieu. Tous ces nouveaux ennemis à comprendre. Bon, le piranha, je suis sûr qu'il est très vénère. On ne va pas rester dans l'eau longtemps. Je suis sûr qu'il nous rush dès qu'on reste dans l'eau. On va tester. Il me fait trop peur, il me fait trop peur. Il a l'air petit, mais il me fait peur. Ouf, comment la dodge, la grenouille ? Ah, la plante, on peut lui sauter dessus, la plante ? Je sens que non. Je sens que la plante, ce n'est pas le mob sur lequel vous pouvez sauter. Ah non, non, je me suis coincé. Oh, dommage. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, ça fait sortir des piques, vous avez vu le totem ? Oh putain, heureusement qu'on était sur nos gardes. Ah, mais ça fait sortir des deux côtés. Oh là là, on a eu de la chance. Alors là, par contre, on est obligé de traverser l'eau. Et regardez, le piranha, il a faim. Le piranha, il nous a vu. Il ne nous lâche plus. Comment on va faire ça ? Attendez, si je repars un peu, est-ce que le piranha se calme ? Ah, zut ! Zut, zut, ça y est, on a resté trop longtemps dans le niveau. Il y a le... Je ne sais pas comment je les évite, les piques, là. Il y a le fantôme qui arrive vite. Allez. Ah non ! Oh non, on s'est fait dévorer par la plante ! Oh non, il y avait la sortie juste à côté. Oh. Oh, c'est dommage. Oh, quel dommage. Écoutez, on a vu à quoi ressemblait le niveau 5. Rien que pour ça, je suis heureux. On va essayer d'aller jusqu'au niveau 10 au moins. Comme je l'ai dit, ça reste... Du coup, c'était bien la première fois qu'on est arrivé au niveau 5. C'est possible. Toi, toi, tu vas m'aider à passer la tête de croco. Ah non, ce n'est pas vrai. On peut passer par là. Je n'ai rien dit. Je voulais l'utiliser comme appât pour la flèche, mais... Mais bon. On n'est pas cruel, bien sûr. On a surtout vu qu'il y avait un autre passage. Allez, j'ai envie de voir ce qu'il y a au niveau 10. Je pense que le niveau 5, là, c'est complexe, déjà. Ah, on a un bisou, c'est vrai. Oh, nous sommes un héros. Nous sommes un héros. C'est le jeu qui nous le dit, donc c'est vrai. Ça, je ne dois jamais prendre. En plus, on est tombé. Par la suite, du coup, ça nous a fait deux points de vide perdus. Bonjour, toi. La sortie est juste là. Nickel, ça. Allez, 5 000 dans la poche. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Là, on prend un peu de risque quand même. On fonce vraiment dans le tas. Il ne faut surtout ne pas ne pas confondre vitesse et précipitation, super messieurs. Voilà. Ah. Mais attendez, ah il est là le passage, très bien. Ah zut, il y a même aussi une petite figurine, la dorée, tant pis. On ne joue pas trop l'or, on va jouer surtout les niveaux là. Ah, ça y est, un niveau où on ne voit rien. On va essayer de garder cette caisse enflammée avec nous là. Qui nous permet d'y voir quelque chose. Ah, par contre il y a un ennemi vénère là. Secours ! Je pense que cet ennemi est là que quand il y a ce problème de vision, j'ai l'impression. Il ne faut pas qu'on les rencontrait ailleurs. Mais en fait, ils font de la lumière en fait. Ah d'accord, en fait ils nous aident peut-être. Ils vont nous donner un peu de lumière. Attention à la flèche. Ah. Comment est-ce qu'on va... Ah c'est bon. On a réussi à ne pas prendre la chauve-souris. Pour le moment on est à... Comment ça on a perdu un point de vie ? C'était quand ? Je n'ai pas vu. Tant pis. On peut leur sauter dessus ? Ah oui, on peut leur sauter dessus. Ah, zut. C'est pas grave. Ok c'est bon, la sortie est là. On va sortir de ce niveau des enfers où on ne voyait rien. C'est bien. Nice. Je crois que c'est la première fois qu'on réussit à ces niveaux où on ne voit pas grand-chose. C'est bien. Il faut trouver les points positifs tout le temps, tout le temps. Sinon vous en sortirez jamais. Ah oui, non, je suis bête. Ça va passer, je suis sûr que ça va passer un jour. C'est sûr, c'est sûr qu'on va réussir à la tuer. Voilà, qu'est-ce que je vous disais ? Ben alors. Est-ce qu'est-ce que... Ah mais je... Mais... Méchant ! Ah, je voulais lui envoyer une bombe et je me laissais envoyer sur moi. Ça n'était pas très malin. Et non, tu ne mourras pas. Pouf, elle nous a vraiment... Elle nous a quasiment suivis dans la sortie, hein, là. Je fais de souris. J'ai eu peur. En vrai. Mais bon, on sait qu'ils ne peuvent pas nous toucher. Je pense que dès le moment où vous appuyez sur l'entrée dans la sortie, vous êtes safe, je pense. Ce serait mieux, en tout cas. Comment on va faire, là ? Attendez, je crois que... Qu'est-ce que ça passe ? Ah oui. C'est pas qu'on se ferait atteindre par la flèche. Dommage. Allez. Niveau 10, nous arrivons. Peut-être. Mais non, pourquoi... Oh, fallait que je... Oh, non, mais... 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 Oh, non, non. Oh, non, non. C'est bien que ça se termine comme ça. Ça va commencer trop mal. Il fallait que ça se termine rapidement. Il faut qu'on puisse repartir à zéro, bien sûr. C'est joli, là. Notre coup de l'assaut est pas mal du tout, hein, dans ce niveau. Ah, par contre, là, je sais pas pourquoi on a sauté comme ça. Oh, bah, la sortie est là-bas, c'est bon. Alors... Mais attendez, ils vendent vraiment des pistolets ? Ah oui, ils vendent des armes. Oh, j'ai trop envie. Oh, il me faut une arme. Donne-moi une arme ! Pourquoi je peux pas prendre... Pourquoi je peux pas acheter de tes armes aussi ? Bon, tant pis, on va pas risquer. Je sais déjà comment ça va se terminer sans essayer de lui prendre une arme. On sait déjà comment ça va se terminer. On a déjà vécu plusieurs fois cette histoire. Allez, niveau 3. On nous a pas vus. Un coffre avec clé. On a pas de clé. Allez, niveau 4. Allez, on enchaîne bien, là. Non, pas la... Ah non, mais non ! Pourtant, je l'ai vu. J'ai essayé de reculer, mais elle est trop tard. Attendez, est-ce que c'est à gauche ? Je pense que... Non, c'est pas à gauche. C'est pas grave, ça nous a permis de faire un joli saut. Allez ! On arrive au niveau 5, les amis, ça y est. Au niveau de tous les dangers. Attendez, on peut donner un petit peu d'argent. Il a besoin de 100 000 pour un nouveau raccourci. Ah, ce serait trop bien si on avait 100 000 en fait. J'imagine que si on lui donne 100 000, on peut arriver directement au niveau 5. Alors comment on fait pour donner ? Moi, je vais bien te donner, je te donne tout si tu veux. Ah, mais on peut pas, je pense qu'on a pas assez d'argent. On a que 14 000. Alors peut-être que si on arrive avec 100 000 avant de passer au niveau 5 et qu'on rencontre ce PNJ et qu'on lui donne l'argent, peut-être qu'après on peut aller directement au niveau 5 sans faire les 4 premiers niveaux. Je pense que c'est ça. C'est la première fois qu'on le rencontre, alors que c'est la deuxième fois déjà qu'on va au niveau 5. Alors peut-être que c'est ça le... C'est peut-être pour ça que c'est quand même intelligent de récolter beaucoup d'argent. Ah c'est bien, j'espère que c'est ça. J'espère vraiment que... Pourquoi j'ai une bombe dans les mains ? Allo ? J'ai dû appuyer sur le bouton pour prendre des bombes. Bon bah j'espère que... On fera attention là. Je ne sais pas si on peut la remettre dans notre... Ah oui c'est bon, on peut la remettre dans l'inventaire. Nice. Qu'est-ce que je veux dire ? Wow ! Alors ça ce serait vraiment bien si il y avait une progression du style. Ça veut dire que ça vous donnerait une raison de... Une raison de récolter de l'argent. Par exemple pour acheter ce raccourci. Et puis après ça vous permettrait de... D'avancer plus vite dans le jeu pour les prochaines parties. Ça ce serait vraiment bien si c'est ça. Alors je ne suis pas sûr qu'on arrivera à vérifier ça dans cette vidéo-ci. Parce que le temps tourne les amis. Le temps va vite quand on s'amuse. Je ne pense pas qu'on pourra faire encore beaucoup de runs. C'est peut-être le dernier run d'ailleurs je pense celui-ci. Mais on verra ça dans un prochain épisode si c'est bien le cas. On essaiera de... Du coup je pense qu'on se posera comme objectif si je n'oublie pas. Essayer de récolter au moins 100 000. 100 000 d'argent avant d'arriver au niveau 5. Pour voir à quoi correspond ce raccourci exactement. Alors là il y a une plante juste devant la sortie. Ah c'est bon on peut la... L'assommer avec notre lasso. Et pour la première fois sous vos yeux ébahis nous allons au niveau 6. Le niveau 10 se rapproche. Avec une nouvelle musique également. Alors. Petit chemin des liens on avait testé c'était pas si dur. Ah à part s'il y a des chauve-souris sur le chemin. Oh comme il nous a... Oh comme il nous a... Snipe. Comme il nous a snipe la grenouille. Bravo elle, elle a été meilleure. Bon. Mais écoutez. Je pense qu'on va se quitter sur ce magnifique écran. Pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt j'espère. Et on verra ce qu'il en est ce raccourci pour passer au niveau 5. Si on peut ainsi un petit peu accélérer le jeu. Et aller de plus en plus loin. Peut-être jusqu'à une fin. Est-ce qu'il y a vraiment une fin dans ce genre de jeu ? Peut-être qu'on arrivera à le savoir un jour ou pas. Allez. Je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé. Ciao.